6-9, la matinale, chronique internationale. Chronique internationale. Bonjour Linda. Bonjour. Ce matin, on va parler de la neutralisation de la tristement célèbre brigade israélienne, la Jivati, totalement liquidée par les brigades de la résistance palestinienne près de Haizitoun. Liquidée tout un bataillon de la brigade Jivati relève de la prouesse militaire. Un exploit inimaginable il y a quelques années. Il faut dire que la sinistre brigade Jivati s'est rendue célèbre par ses entorses aux pratiques militaires. Ses chefs sont des officiers qui n'hésitent pas à achever les blessés ennemis et même leurs propres blessés quand ils sont contraints de battre en retraite. Cette force d'infanterie a toujours stationné à la frontière de Reza, où elle est en charge de la lutte contre les brigades de la résistance palestinienne. Une résistance qui comprend non seulement les brigades d'Al-Qassa, mais également les brigades des martyrs d'Al-Aqsa. Dépendante du Fattah. Celle des Saray-el-Quds appartenant au djihad islamique. Celle des combattants du Front Populaire de Libération de la Palestine, communément appelées les brigades d'Abu Ali Moustapha. Et les brigades Nassar al-Din Salah al-Din, sous le commandement des Comités de Libération Populaire. Ces brigades qui n'ont fait aucune académie militaire, ont réussi à tendre un piège à la brigade Jivati, en la soumettant aux techniques de la guérilla. Pourtant, cette brigade, parmi les unités les plus décorées d'Israël, elle comprend des soldats d'élite spécialiste de la contre-guérilla, justement. À sa création en 1948, cette brigade était une brigade d'infanterie. Elle est démantelée en 1956, puis rétablie en 1983. Et en 2000, elle mène une série d'opérations au cours desquelles des centaines de ses soldats ont été tués par les brigades d'Al-Quds et de Saray-el-Quds. C'était là le premier revers face à l'armée des résistants de Rasa. Cette fois, elle vient de subir une véritable raclée par les brigades de la résistance, une résistance plus entraînée, qui fabrique elle-même son armement, armement qui s'est avéré très concluant sur le terrain. C'est tout le bataillon Jivati qui a été décimé cette fois. Son problème, c'est de n'avoir pas pu contourner un adversaire asymétrique, caché dans un environnement qu'il connaît au centimètre près. Dans cette fameuse opération de la résistance contre la brigade Jivati, les combattants se sont surpassés en technique de guérilla. Ainsi, à Haït Zaytoun, des petits commandos de la résistance ont lancé des roquettes à partir de résidences détruites par l'aviation israélienne. La brigade Jivati, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle s'avance aussitôt vers la plateforme de lancement, d'où le premier commando a déjà disparu. Puis, c'est au tour d'un deuxième commando de surgir à travers d'autres tunnels pour contourner et neutraliser la totalité du bataillon. A relever que cette brigade d'infanterie n'a pas pu entrer à Haït Zaytoun avec ses chiens de reconnaissance, l'armée israélienne a déversé tellement de gaz toxiques qu'elle ne peut utiliser ses brigades canines. La Jivati s'est donc retrouvée complètement bloquée, près des moïsons abandonnées, bourrées d'explosifs et sous le feu de la résistance palestinienne. Voilà comment la brigade Jivati, qui se fait appeler la brigade des renards de Samson, sont étalées sans ferrer à Ressa, où ces illustres renards se sont fait tirer comme des lapins.